poser une défense et illustration des paris sportifs en ligne. Défense, je ne sais pas. Mais savez-vous quel est, à mon avis, le nouveau sport à la mode ? Eh bien, c'est le pari sportif lui-même. Paradoxe, me direz-vous ? Eh bien, non, justement. Car je tiens pour important qu'à mon avis, la seule légitimité morale du fait de parier, eh bien, ce serait qu'il devienne lui-même un exercice, un spectacle, concurrençant en fait le secteur sur lequel il porte à l'origine. C'est un sport, Jean-Baptiste, que vous pouvez pratiquer avec chemise et cravate. Exactement. Et les paris sportifs ont dépensé 256 millions d'euros dans des campagnes de communication en 2010, selon l'AFP. Alors, après des années de rigueur quasi-puritaine, tous attendent que les clients français soient de bons moutons et deviennent automatiquement, c'est la clé de tout leur modèle économique, une nation de parieurs. Le marché est estimé à 800 milliards d'euros dans le seul secteur du sport. Mais au 31 décembre 2010, il n'y avait que 3 millions de comptes en France, dont 2 tiers maximum étaient actifs, sans compter qu'ils mélangent aussi hippieisme et poker. Et pour le premier trimestre 2011, cela représentait seulement 147 millions d'euros de paris pour le sport. Pour, je le rappelle, 256 millions de dépenses de communication. Donc, en réalité, avec en fait une participation en baisse de 26% depuis l'année dernière. Donc, en fait, en réalité, on est loin du succès prévu. D'ailleurs, les grands groupes de médias sportifs qui s'étaient lancés dans l'aventure, comme Amaury, commencent déjà à faire marche arrière, de même que TF1 et Canal+, qui, eux, ont complètement arrêté. Le problème serait, selon eux, qu'il faudrait faciliter le parcours des joueurs, ces grands idiots, pour accéder aux jeux en ligne autorisés et permettre aux joueurs étrangers de participer aux tournois de poker sur des sites français. C'est vrai que leurs sites, là-bas, sont sans doute moins bien que ceux que nous avons ici. Le tout dans un contexte un petit peu compliqué, puisque, par exemple, le prochain match de l'équipe de France, c'est France-Chili. C'est un match amical. On ne peut pas parier dessus. Et puis, l'idée générale, c'est de faire attention, parce que la triche, ça risquerait d'arriver. D'ailleurs, ça arrivera certainement. Mais c'est vrai que les seuls qui pourraient tricher, ce sont les Français, et non pas, par exemple, les Chinois ou les Anglais, qui parieraient sur des matchs français. Le problème, à mon avis, achope sur un raisonnement paradoxal. Si l'on suit les plaisanteries de Peter Sloterdisch, le grand batave, non pas le joueur de foot, mais le philosophe, le sport est la nouvelle religion d'un monde sans Dieu, au cœur de laquelle l'exercice est un élément essentiel et fondamental. Dans ce cas, ce sont les opérateurs de paris sportifs qui sont ablamés pour leur difficulté à avoir un succès, car loin d'avoir intégré la dimension spectacle de leur secteur, ils ne l'ont abordé que sous le seul registre de la martingale économique, sans considération aucune pour leur public, à tel point que les sites de paris en ligne, allez voir, vous allez regarder, ça leur fait un peu de pub en plus, sont à peu près aussi passionnants que la lecture de la bourse dans le quotidien La Tribune. La seule solution pour les sites de paris en ligne, pour retrouver leur nature, leur véritable nature profonde, serait donc de se transformer eux-mêmes en exercice, de transformer l'acte de parier en sport, de parler des paris sportifs et de devenir leur propre métamédia. Ils doivent finalement se crowdsourcer et considérer leurs visiteurs non pas comme des clients, mais comme des sportifs eux-mêmes, comme des acteurs du sport de parier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que les sites de paris en ligne ne pourront finalement faire de l'audience un jour qu'en apportant des conseils à leurs visiteurs, c'est-à-dire en expliquant aux parieurs comment gagner de l'argent. Évidemment, c'est paradoxal, puisque cela voudrait dire qu'eux-mêmes ne gagneront moins d'argent, mais c'est sans doute la seule façon de leur donner une légitimité, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent en pariant. Merci Jean-Baptiste, nous suivrons donc votre conseil. Le monde sans Dieu qui est le football vous donne...